Matières plastiques, toutes les matières plastiques, zéro problème. Les pierres, beaucoup de pierres, que ce soit des pierres, des bouts de béton, des machins comme ça. Ça c'est pareil, c'est imputrécible. À partir du moment où on y manipule correctement, qu'on le nettoie bien, derrière après il faudra juste solutionner le problème du collage. Donc après on a des colles genre araldites et des trucs comme ça qui peuvent coller tout et n'importe quoi. Mais en gros voilà, plastique, bois, pierre, déjà c'est des grands alliés parce qu'on n'aura jamais de problème avec ces matériaux, jamais. Un bois, même un bout de bois comme ça, si votre diorama ne baigne pas dans la flotte, il ne va jamais pourrir, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Derrière dans la nature, on peut récupérer pas mal de trucs. Alors bois, feuilles, tout ça, je demande aux gens d'être très méfiants. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans la récupération de matériaux, quand on chope du bois, souvent c'est du bois mort. Donc c'est du bois qu'il faut plus ou moins traiter. Ou nettoyer, sécher, des fois enlever la vermine qu'il y a dedans. Oui, alors le… C'est un peu supérieur d'un arbre, l'écorce, qu'on peut apprendre que c'est un truc… Alors l'écorce, c'est pareil. J'aime utiliser des matériaux naturels, mais j'aime qu'ils soient déjà mis en état. C'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup de gens pour des socles, je ne sais pas si j'en ai là, par exemple. Là, dessous, il va y avoir de l'écorce, c'est de l'écorce de pin. Vous voyez ? Là, tous les cailloux, là ici, c'est de l'écorce de pin que j'ai chevauché, tout ça. Donc ça, c'est un truc que oui, on peut trouver dans la nature. Concrètement, je préfère… Alors, peut-être que vous allez dire « Ah, boue ! » et tout. Moi, je vais chercher en ville, tout simplement. Quand il y a un endroit où il faut un joli paillage, un machin comme ça, je passe à côté, plop, plop, j'en mets trois dans ma poche. Déjà, en fait, ça m'évite. Ce ne sont pas des matériaux qui sont durs à trouver. Ce ne sont pas des matériaux… J'ai surtout des matériaux qui sont clean. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vermine à l'intérieur. Souvent, quand ils viennent d'être posés, ils sont secs, en bon état. Et encore une fois, si on commence à stocker beaucoup de matériaux naturels chez soi, pour l'avoir fait, on prend des odeurs, ça commence à attirer des bestioles. Pour moi, le matériau naturel, il est intéressant que si on le prend et qu'on le met en application tout de suite à stocker, ça ne l'est pas. Et encore une fois, ça va peut-être justifier une balade, un machin comme ça. C'est toujours un petit truc aussi en plus. Matériaux naturels, oui, mais avec pas mal de retenue quand même, en étant sûr que le matériel est clean et tout ça. En bois, ce qui est bien à récupérer, c'est le bois flotté. Le bois flotté qui a trempé dans la mer et tout ça, c'est génial. Vous êtes sûr qu'il n'y aura rien dedans, à beaucoup de sèche-cheveux, après derrière un vernis. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup utilisé. Au niveau matériaux, vous avez peut-être encore des questions. C'est bon ? Alors, les lichens, je déconseille. Vraiment, je déconseille. Pourquoi ? Parce que ça vieillit très, très mal. Ça se décolore. Ça grise forcément avec le temps. Et moi, les lichens, je… Alors, il y en a qui sont traités, les lichens de modélisme, généralement, ils sont trempés dans du latex, ce genre de truc, voire même colorés. Donc, dans ce cas-là, pas de problème. Le problème de ton lichens que tu vas prendre dans la nature, c'est que, oui, il va être beau au début. Et puis, dès qu'en fait, ton diorama, il va vieillir un peu, tu vas le manipuler, qu'il y a un doigt qui va passer dessus. C'est quelque chose qui va mal vieillir dans le temps. Alors déjà, dans le temps, un diorama, ça ne vieillit pas forcément très bien. Vous voyez, celui-ci, alors bon, on va le recadrer un peu. Si on le regarde à peu près, voilà, on voit quelque chose comme ça. Bon, il n'a pas l'air en pire état. En fait, là, bon, juste du fait de son transport, vous voyez, là, c'est cassé. Là, derrière, il est fendu. À force de le balader, de mettre de la pâte à fixe et tout ça, ça, c'est des trucs qu'on en tire des leçons. C'est-à-dire que là, l'enduit que j'ai utilisé là, derrière, je ne l'ai plus jamais utilisé. Parce que du coup, c'est aussi des expériences. Et du coup, oui, on aime bien quand les choses vieillissent correctement. Celui-ci, par exemple, si je regarde un peu, si je peux vous faire voir un peu dans le détail. Alors là, vous voyez, par exemple, devant, là. Alors, si je vous montre comme ça, vous ne le voyez pas. Ça ne vous paraît lisse, c'est noir comme ça. Derrière, avec l'expérience des matériaux, il faut faire gaffe parce que du coup, les matériaux, ils ne sont pas tous inertes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se dilater, travailler dans le temps. Oui, je me suis fait avoir parce que du coup, vous voyez, clairement, la séparation ici, c'est parce que là, j'ai une résine transparente que j'ai voulu coller au coffret. Et franchement, sans vous mentir, le jour où je l'ai amené à mon concours, là, toute cette démarcation, elle n'existait pas. C'était nickel. Et là, c'est un diorama qui commence à avoir une dizaine d'années. Et bien, même, alors, je suis sur du ciporex, une résine, il n'y a rien d'organique ou quoi. Pourtant, il y a tout qui travaille. Et oui, là, vous voyez, là, vraiment, du coup, maintenant, dans la lumière, vous voyez, ça rend dégueulasse. Donc après, il faut accepter aussi le vieillissement des choses. C'est-à-dire que moi, je suis part du principe que je ne refais pas quelque chose. Je le laisse vieillir. Pareil, si une peinture ne me plaît pas quand je peins une figurine, je ne décape pas. Je finis, j'en fais une autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait des dioramas, quand on commence à plonger là-dedans, on va faire énormément, énormément d'erreurs. Et bien, c'est ce que je dis à tous mes élèves, en peinture, en sculpture ou quoi que ce soit, c'est si on supprime systématiquement toutes les erreurs qu'on fait en décapant, en recommençant ou quoi, on les a plus. Et quand on n'a plus nos erreurs, on ne peut pas apprendre d'elles. Pourquoi ? Parce qu'on peut les refaire, tout simplement. Puis c'est surtout, vu qu'on est des collectionnaires, on a tout le temps envie d'avancer dans les projets. Avoir fait des erreurs et avoir un projet qui a 10 ans et un projet qui a été abouti l'année dernière, même si le projet qui a 10 ans, il est horrible, en fait, on a un visuel de notre évolution. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, derrière, alors je ne vous ai pas amené mon premier diorama parce qu'en fait, il est beaucoup trop gros, c'était n'importe quoi. Mais concrètement, entre ça et celui que je suis en train de sortir, en fait, celui-ci n'est pas fini, donc on ne va pas en parler, mais ces deux derniers-là, il y a presque 12 ans d'écart, c'est juste rien à voir. C'est juste rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en tire des leçons, on s'améliore, on trouve des nouveaux matériaux. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la recherche. C'est-à-dire que du coup, moi, je ne fais pas un diorama, encore une fois, juste pour mettre des bonhommes. C'est, j'aime me renseigner sur une histoire, créer une histoire, et surtout, créer des nouvelles matières. Ce diorama-là, par exemple, j'avais eu envie de le faire d'après l'illustration. Et encore une fois, pour moi, un diorama, ça ne se conceptionne pas forcément tout seul. C'est-à-dire que du coup, quand je fais un diorama, le Watchmen ou celui-ci ou quoi, j'ai tout le temps des… Pour moi, je prends des référents extérieurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on réfléchit des heures et des heures et des heures à une idée, on va se finir par s'enclaver tout seul et à faire des constats qui ne sont plus objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on a changé notre idée, puis changé, puis changé, puis au moment, on a marre. Et en fait, on n'arrive pas à visualiser toutes les possibilités. Donc, quand vous faites des dioramas, même en figurine, en tout, n'hésitez pas à demander à des gens qui ne sont pas forcément techniques extérieurs, leur point de vue, peu importe leur niveau. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous demandez qu'à des gens qui sont très techniques, très poussés, ils vont avoir un discours très fermé sur ce qu'ils connaissent et leur spécificité. Si vous arrivez à poser vraiment les questions de comment tu sens le truc et tout ça à quelqu'un qui est juste un peu intéressé, qui bidouille un peu de tout, c'est là où vous allez avoir les meilleurs retours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne va être que de la suggestion. Ça ne va pas être « Ah, tu devrais faire comme moi, je pense. » Donc, encore une fois, ça sort de plein de situations. Il y a des fois, par exemple, le Watchmen, j'ai eu… Alors, il ne faut pas en prendre trop aussi parce que du coup, quand vous avez 10 mecs qui disent « Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça », on n'arrivait plus à choisir. Il y a des personnes à chaque fois différentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, j'aime avoir plein de points de vue. Là, par exemple, quand j'ai fait ce dorama, j'avais mon concept, j'avais mon dessin. Alors, l'histoire, moi, je n'ai pas inventé. Pour moi, c'était adapter un dessin en 2D en 3 dimensions et que le cadrage tombe parfaitement pareil et tout ça. Et après, derrière, moi, j'étais parti sur mon décor et là, il y a un gars qui m'a dit « Tarrin, j'aime trop le concept. Par contre, du coup, ça serait bien qu'il soit sur un vrai bloc de glace. » je ne sais pas si ça se voit. Mais en fait, la glace, elle est pseudo transparente. Je ne sais pas si vous voulez vous faire passer. Alors ça, ça en fait, moi, je ne l'avais jamais fait. Et du coup, là où ça m'a stimulé, encore plus de réussir ce diorama et de l'aboutir, c'est le mec qui m'a dit « Putain, alors là, tu as une difficulté technique, ça peut être trop cool. » Alors moi, pour le début, ça m'a juste angoissé. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je tente des matériaux que je n'avais jamais travaillé du tout. Donc, on a engagé du coup un nouveau processus. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà mon décor de fait, mais il fallait que je le passe en transparent. Donc du coup, là, ma recherche étant plutôt amoindrie sur ce diorama parce que mon dessin est étouffé, là, j'ai dû me lancer dans le moulage et dans le cast à proprement dit. Donc du coup, ma recherche, elle était sur des processus. Donc, comment on utilise un silicone, lequel est utilisé, comment on va mouler, quelle résine je vais utiliser pour que ça soit parfaitement transparent. Et encore une fois, ce mec, il ne m'aurait pas mis son grain de sel, mon diorama, il ne serait pas du tout comme ça. Il ne serait pas du tout comme ça. Moi, je n'aurais pas passé autant de temps déjà. Je n'aurais pas appris autant de choses et mon résultat, il serait carrément moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été moins stimulant. Donc, toujours une fois, pour moi, la diorama aussi, c'est tenter l'expérience. à chaque fois, prendre des nouveaux matériaux, essayer. Moi, des dioramas, oui. Alors, j'en ai des petits, j'en ai des gros, j'en ai plein. J'en ai encore chez moi, j'en ai un ou deux qui traînent là, j'en ai plein. C'est clair que du coup, ils ne sont pas tous au niveau. Mais c'est des pièces. Alors, autant j'arrive à donner des figurines et tout ça, j'aime ça. Mediorama, c'est Mediorama. J'ai trop d'histoires avec eux, je ne pourrai jamais m'en séparer. Au niveau de ce que ça m'apporte, au niveau peinture, modélisme, réflexion, bidouillage, contact avec les gens, c'est quelque chose qui est pour moi très, très, très complet et qui mérite vraiment d'être exploré. Et puis, ça apporte autre chose que juste peindre une figurine et de la mettre dans l'herbe. Là, je vois la compète. Là où en fait, moi, ça me fait un petit peu de la peine parce que j'adore les dioramas, c'est que du coup, dans la compète, je crois qu'il y a un diorama, deux. Vous voyez le nombre de pièces qu'il y a ? Il y en a deux. Alors que c'est des trucs, une fois que c'est fait, c'est génial. C'est génial. Et un diorama, même si on n'est pas très bon en peinture, si la conception est bonne, le diorama, il va être chouette. Ok ? Donc, encore une fois, on n'a pas besoin d'être très technique, il faut être ingénieux. Il faut planifier correctement les choses. C'est inventer une histoire, on aime tous ça en peint de la figurine. Voilà. Pour moi, c'est un truc très complet. Je ne peux qu'encourager les gens à faire ça parce que pour moi, alors moi concrètement, j'ai du mal à aboutir mes dioramas en ce moment. Celui-ci, je l'ai commencé il y a deux ans, je dirais. Ah, le docteur Manhattan, il est à l'envers. Voilà, je l'ai repris la veille de venir là parce qu'en fait, je voulais vous le montrer. Et en fait, dans le dépoussiérant, en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de déjà gratter, repositionner un peu les mecs. C'est con à dire, mais j'avais déjà mon plan de fait et juste à y passer avant-hier une heure dessus, j'ai modifié des petites choses. Mais c'est du débile. Donc après, encore une fois, ce n'est pas pour… Vous avez la tête en bas. Ah ouais, docteur Manhattan, vous avez pas si mal la tête en bas. Voilà, ce qui est cool, c'est de… oui, c'est des projets à long terme. Oui, il ne faut pas faire ça pour forcément la performance parce que du coup, ce n'est pas ça qui est super intéressant. Alors, on est content quand notre truc, il plaît, que tout le monde le trouve beau, tout ça. Mais on est surtout content quand on a eu notre projet parti de rien avec nos trois bouts de potes à modeler et nos deux bonhommes changés, évolués, étant modifiés par ses amis ou autres. et quand on arrive à… Alors, je ne sais pas, par exemple, ce petit diorama que j'ai réussi à faire dans un laps de temps pas trop long, c'est qu'on va dire, mais cette merdouille, j'ai peut-être cent heures de taf dessus. Alors, c'est tout petit, mais une fois que c'est fini, on est putain de content. Et franchement, ça n'apporte pas du tout le même plaisir que finir une figurine où on brosse le socle, on met une touffe d'herbe. Ce n'est pas du tout la même sensation. Et c'est… Moi, quand j'ai fini celui-ci, j'étais trop content. Après, tu le mets dans une expo, ça ne donne rien parce que du coup, dans l'expo, les mecs ont des bustes crumés, toutes les couleurs. Toi, tu arrives avec ton petit truc noir, mais moi, je suis un gros fan d'Alien. J'ai fait celui-là, je vais en faire d'autres des dioramas Alien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est moi, je me suis remis dans mes films. Je me suis dit, je veux faire un diorama Alien parce que j'avais trouvé les figurines chouettes. Je me suis fait mon délire, je me suis remis tous les films, je me suis remis tous les personnages. Pour moi, c'est Vasquez de Alien 2, un des personnages des plus fous avec la mitraillette. Encore une fois, si je l'ai fait, ce n'est pas pour la performance parce que visuellement, de loin, ça ne donne rien. Vous êtes d'accord ? À la distance où vous êtes, vous ne voyez rien. Par contre, du coup, moi, je sais que quand je me mets là dans mon truc, je suis dans mon film. Et en fait, encore une fois, ce truc-là, c'est pour moi que je l'ai fait, ce n'est pas pour une médaille. Si on va faire une médaille, on va essayer d'attirer l'œil avec un gros buste, un truc, quelque chose qui claque. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'attitude. Pareil, si vous voulez regarder, alors faites juste attention à une chose, c'est ça, c'est super fragile, la flamme. Mais voilà, là, par exemple, au niveau, alors, au niveau, j'allais parler de l'ambiance et du décor. Tout le décor, il est quasiment sculpté avec du green stuff. C'est une pâte qui est très accessible, très étirable, qui est parfaite pour de l'organique. Ça, c'est très bien. J'ai aussi intégré des cordes de basse pour faire des tubes, des trucs comme ça. De la grappe plastique, on a des fils de nylon. Alors encore une fois, voilà, mon décor, c'est un gros, gros, gros bric à brac. Puis, il est creux. C'est-à-dire qu'il y a la dent et il n'y a rien en fait. On a commencé avec un triangle. On voit même un peu la délimitation peut-être ici. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à vous faire voir. Bon, ce n'est pas important. Là, on est en totem creux et après, tout le reste, ça a été rapporté dessus à la sculpture. Au niveau d'autres matériaux, donc la flamme. La flamme, c'est le seul rajout que j'ai eu sur la figurine. En fait, c'est simplement du fil de fer de plusieurs diamètres. Donc, on a un gros fil de fer de diamètre peut-être 1,8 ou 2 au milieu que j'ai juste poncé. Et après, derrière, en fait, j'ai d'autres fils de fer plus fins, encore une fois, qui ont été poncés en biseau, que j'ai simplement collés dessus et enduits pour avoir cette espèce de flamme. Encore une fois, ça, c'est un diorama qui m'a coûté 0 euro. Un peu de green stuff, beaucoup de temps. Mais voilà, c'est comme c'est de la création à part entière. Alors oui, les figurines, on peut dire que ça nous coûte des ronds. Personnellement, j'ai une boutique, ça, c'était des figurines d'un jeu défectueux qui traînait. Voilà, concrètement, si on fait un peu de récup, même chez les copains, voilà, fait du diorama, c'est trop bien. Ça coûte 0, c'est que de l'investissement. C'est surtout des pièces, une fois qu'on arrive à les terminer parce que c'est compliqué, c'est une satisfaction de ouf. On comprend, ça justifie une grosse démarche de travail. Moi, j'admire beaucoup de gens dans la figurine mais les gens qui font du diorama pour moi, c'est les gens les plus complets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peint, on sculpte, on bidouille. Et si maintenant, moi, je suis si complet que ça, c'est grâce à ça. Si j'aurais fait que de la peinture toute ma vie, je ne serais pas sculpteur. Je ne suis pas sculpteur comme certains sont des vrais sculpteurs ici. Je fais de la bidouille mais c'est grâce à ces petites choses-là que maintenant, je suis très complet. Je fais un peu partie des dinosaures de la figurine mais j'ai accumulé tellement de choses que j'ai essayé de faire que je ne suis pas un des meilleurs mais je suis capable de parler de tout et de n'importe quoi dans la figurine maintenant parce que ça, ça m'a fait apprendre trop de choses. Ce n'est pas les tutos à internet ou les machins qui vont t'apprendre à faire un truc comme egg. C'est toi et tu as des merdes et ta bonne motivation. Si tu as un copain qui en a déjà fait, c'est de l'astuce. Donc, les dioramas, c'est histoire, ambiance, conception, plaisir à tout moment. Des fois, quand on fait un truc trop gros, je vous dis, on en a marre. Après, c'est à vous de prévoir un petit peu en fonction de vos besoins et du temps que vous voulez y mettre. Encore une fois, faites du diorama. Commencez par des trucs petits. Moi, c'est bizarrement, avec l'expérience, je n'avais plus envie de faire des gros trucs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce format-là, comme ça, je trouve que c'est les meilleurs trucs. C'est là où on peut mettre le paquet en peinture, en sculpture, faire un super décor. Il faut que tout concorde. Il ne faut pas avoir des figurines très détaillées et un décor simpliste. L'ambiance ne collera pas et vice-versa. On ne peut pas avoir un super décor et des figurines quant à la truelle. On doit penser à l'unité, on doit penser à l'ambiance et pour moi, c'est quelque chose qui apporte beaucoup en matière de modélisme et de figurines. Même si on n'en fait pas sa spécialité, on va forcément apprendre beaucoup de choses, notamment de ses erreurs. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui, alors, tu as encore un petit quart d'heure. Ah, un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a des trucs, des questions au niveau, par exemple, des décors, de savoir comment j'ai fait ou pas ? Bien sûr. Il faut juste attention à la pointe. Oui. Alors, comment ça ? Des résines à sculpter ou à couler ? Alors, moi, j'utilise des produits en petite quantité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, je me suis dit plus j'ai de matos, plus j'engrange de matos, plus je pourrais faire ce que je voulais en temps voulu. Le problème, c'est que les résines, ça ne vieillit pas très bien. Donc, déjà, ce que je préconise pour les résines, c'est d'acheter que la quantité. Moi, je ne suis pas mouleur, je ne vais pas en passer des litres et des litres. Quand j'ai besoin de résine, ça va être pour une pièce précise. Derrière, je sais que si je la stocke six mois ou un an dans un placard, derrière, elle ne va plus être bonne, elle ne va plus être au top de sa forme. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille pour les résines, quand c'est des petites quantités, achetez que ce qu'il vous faut. Même si vous voyez des gros barils, c'est intéressant parce qu'au poids, c'est plus cher, vous allez le jeter, votre produit. Ça ne sert à rien. J'achète que des petites quantités. Pour le silicone, personnellement, moi, j'achète du truc tout bête en boutique d'art. Alors, je le paye cher, mais encore une fois, je trouve des petites quantités, donc ça me va bien. La résine, alors moi, pour les résines inclusion, parce que c'est généralement ça que j'utilise parce que moi, je fais de la glace, de l'eau, je fais de transparence. J'ai une référence que j'aime beaucoup, avec plusieurs fois que j'utilise. C'est celle de chez Cléopâtre. Tout bête. Elle s'appelle Crystal Glass, je crois. C'est une résine, elle fait de l'inclusion. On peut couler des coffrages, des trucs, tout ça. Alors, elle est très fluide. C'est-à-dire que si on suit vraiment ce qui a marché sur la notice, alors attention avec les résines, des gants, si vous avez possible un endroit à aérer et suivez vos notices. Lire la notice, c'est très, très fort. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à utiliser dans le produit parce qu'ils ne lisent pas les notices. « Ah, j'ai du grain ! » « Ouais, bah, t'étais trop loin. » Donc, là, les notices. Et alors oui, la Crystal Glass, elle est bien parce que le mélange, il est simple. C'est-à-dire que du coup, il y a certaines résines qui vont se mélanger à des pourcentages qui vont être compliqués. Le mélange qui se mélange à 2% de durcisseur, si on n'a pas une balance, si on n'a pas tout le matériel qu'il faut, il y a de grandes chances que notre mélange soit imprécis. C'est soit qu'il chauffe, soit qu'il catalise mal, soit qu'il emprisonne des bulles, donc pour moi, la Crystal Glass, elle est bien parce que du coup, c'est du dosage simple. On n'a pas besoin d'une balance. S'il est un peu imprécis, il est stable et surtout, elle débule très bien. Alors, faire attention si vous faites des coffrages à qu'ils soient super étanches parce que le nombre de fois où moi, j'ai fait des coffrages où je me dis, je coule ma résine, je reste une heure devant, je me dis tout va bien, je me barre, je reviens le lendemain, la résine, elle a trouvé un petit trou, elle est sous le bureau, ta pièce, elle est collée au bureau à la résine, ton coffrage, il est vide, ça fout les boules. Ok ? Donc, les résines, prenez tout le temps de faire le truc correctement, de vérifier, même avec de l'eau avant de couler votre résine. Mettez de l'eau à l'intérieur. Là, tu peux être sûr s'il y a un trou, tu vas le savoir. Donc voilà, résine pour la transparente. Moi, j'aime bien la Crystal Glass. Encore une fois, tu la trouves en tout petit ou en moyenne quantité. elle n'est pas très chère et pour du loisir comme ça, elle est très bien. Très, très bien. Alors, résine UV, résine UV, parlons-en. La résine UV, j'ai essayé. Pour moi, j'ai un problème avec la résine UV. Encore une fois, le principal problème, c'est le stockage du produit. J'avais acheté une fiole un peu intéressante en disant que ça me resservirait un petit peu. Elle n'est pas restée longtemps dans un placard. Ça veut dire que du coup, ma fiole d'UV, je l'ai ouverte, j'ai coulé quelques socles comme ça, je l'ai refermée. Juste le fait qu'elle prenne le soleil et la lumière comme ça sur mon bureau, c'est con, hein ? Eh bien, je l'ai ouverte deux mois après. C'était… Elle avait durci, j'ai durci. Donc, oui, c'est des produits qui fonctionnent. Alors, attention, c'est… je préfère utiliser une Crystal Glass, une polyuréthane au niveau de la nocimité du truc qu'une UV. Une UV, franchement, ça défrise les moustaches. Quand vous allez la chauffer, ça pue, ça pique les yeux. C'est… Pour moi, ce n'est pas bon. Enfin, qui commence à avoir manipulé beaucoup de produits, parce qu'avant, j'étais vernisseur, menuisier, tout ça, j'en ai… La résine UV, oui, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on a un résultat instantané et encore, parce que du coup… Mais, pour moi, c'est beaucoup plus agressif au niveau corporel qu'une résine que tu vas laisser en repos ailleurs. Pourquoi ? Parce que tu vas être là bêtement avec ta lampe, tu vas catalyser ta résine et en fait, il va se passer quand même un dégazage. Toi, tu es avec ta petite lampe, alors généralement, les lampes, parlons-en, parce que c'est tout de la merde ce qu'on trouve. Ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez puissant. Tu es là avec ta lampe, ça dégaze, puis après, tu pleures, puis après, tu as tes yeux qui te piquent et c'est cher, ça ne fait pas mieux le taf. C'est si on est pressé, si on a besoin de tenir des trucs dans l'air, pourquoi pas ? À choisir, si c'est pour couler, si c'est pour remplir quelque chose, je préfère la polyuréthane. Alors après, il y a des solutions, il y a des UV quand même qui sont très très bonnes. Le problème, c'est la catalyse avec ta lampe, ça n'est jamais suffisante. On ne trouve que des lampes à 10, 15 balles sur Green Stuff World, Amazon, tous ces machins. Le meilleur catalyse d'UV, c'est dehors, en plein soleil. C'est-à-dire que du coup, vous ne pouvez pas dire j'ai ma lampe, ça suffit. Il va falloir qu'il fasse beau à un moment donné. Pourquoi ? Parce que si votre résine UV, elle catalyse mal, vous mettez votre doigt dessus, votre empreinte, elle reste à vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir une espèce de film qui va se mettre en surface et si elle catalyse mal, elle est enlevée. Surtout quand vous êtes sur de la finition comme ça, si vous avez un truc qui pègue là ici sur votre résine, il faut le nettoyer à la brosse à dents avec des produits. La résine, vous le faites à la fin une fois que votre truc il est peint, il est fini. C'est trop tard pour faire ça. Donc, résine UV, oui ça marche. Je n'aime pas trop conseiller ce produit. Je n'aime pas trop. Encore une fois, c'est une question d'emploi. C'est clair que du coup, si vous avez besoin de figer un truc en hauteur, ça va être génial. Prenez une belle lampe. Enfin, si vous faites de la résine UV, faites ça quand il y a du soleil, c'est possible. Investissez dans une lampe qui vaut plus de 5 euros, sinon vous n'allez rien faire avec. Et puis, mettez-vous dans un endroit à aérer, si possible avec un masque. Parce que là, on arrive quand même sur des matériaux qui sont à respirer pas très bons. Alors nous, on venait dans le loisir, on n'est pas des professionnels qui faisons ça tous les jours. Mais prendre soin de sa santé, ça commence même avec une heure de travail. Et un masque, entre nous, c'est 20 balles. 20 balles contre un poumon, à vous de choisir. Mais voilà, protégez-vous. Ne serait-ce juste les doigts ? Lavez-vous les doigts quand vous utilisez des pâtes à sculpter. C'est le B.A.B. Même de la FIMO. La FIMO, on ne le sait pas, mais vous prenez un bout de FIMO comme ça, vous le mettez sur une figurine en plastique, vous laissez votre figurine en plastique deux ans sur un bureau, vous revenez deux ans derrière, la figurine en plastique n'existe plus. Elle s'est fait avaler par la FIMO complètement dissoudre. On en donne aux gamins, mais c'est pareil, c'est plein de produits, c'est plein de solvants, c'est plein de trucs. Donc, en matière de modélisme comme ça, c'est bien de pouvoir toucher à tout, de faire l'expérience de maximum de produits. Mais généralement, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est faites attention à derrière, qu'est-ce que ça peut engranger. Moi, je me suis retrouvé avec des problèmes aux yeux parce qu'il y a des fois où je n'ai pas fait attention. Je connais des gens qui ont attrapé des abcès, des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils léchaient leurs outils avec lesquels ils manipulaient du green stuff. Donc, on se lave les mains ou on porte des gants. Alors, porter des gants quand on se culte, franchement, c'est chiant. Je pense qu'il y en a qui peuvent vous le dire. C'est super chiant. Mais au moins, on se lave les mains une fois qu'on a fini. On porte des masques quand on utilise des matériels qui dégazent, quand on bombe, quand on fait des trucs. Est-ce que tu peux permettre une mise en garde ? Oui. Si vous utilisez, j'ai utilisé beaucoup de matériaux pour faire un diorama, vous êtes lancé, vous faites super gaffe si vous décidez de vernir. J'ai un petit exemple, j'ai un pote qui a fait un relief un truc magnifique une fois avec des matériaux d'isolation. Il a voulu vernir pour protéger. Ça a fondu. Tout à fait. Et il a fallu sortir de la pièce. Ça, c'est le B.A.B. Non, mais c'est des trucs parfois, on n'y pense pas comme vous. Alors, je vais profiter de ce qu'il dit Braveline pour vous dire attention aux polystyrènes. Alors, les gens, ils font du duorama, ils veulent tous mettre du polystyrène. Le polystyrène, c'est bien parce que ça fait des volumes qui sont légers. On est d'accord. À part ça, je ne vois pas l'utilité. On ne contrôle pas comme on veut. Alors, si derrière, on le recouvre avec des matériaux durs, pas de problème. Mais justement, le nombre de gondes qui ont flingué leur décor parce qu'en fait, allez, on le bombe, bam, ton décor est flingue. Un allié qui semble bien sur le coup le polystyrène dans le traitement et dans la réalité, ce n'est pas un super copain. C'est du roofman. Oui, alors, il y a les deux sortes. Vous avez le polystyrène en bulle qui fait de l'emballage dans les télés, les machins comme ça. Et vous avez celui qui fait isolant en plaque. Dans tous les cas, c'est dur à mettre en œuvre. Même avec une pyrosie, les résultats, ils ne sont pas naturels. Si vous avez besoin vraiment d'un volume et derrière, appliquer d'autres trucs à la limite, mais ça sert aussi beaucoup pour les mecs qui font de l'historique, du bateau, des trucs comme ça. Mais si on regarde ce qu'ils font, ces gens-là, c'est juste une base. Derrière, ils vont tout réhabiller en bois. Leur matériel, ils ne vont pas être de surface. Vas-y, vas-y. Je vais faire un petit aparté. Je n'avais pas prévu que c'était cette différence-là. Moi, je venais pour le l'ombre et la lumière. Je suis pédicône pour le log. Les matériaux qu'on utilise pour les semelles, résine, EVA, thermoformés. Vous pouvez, par curiosité, contacter nos fournisseurs de matériaux. Ah oui, bien sûr. Ils vont vous fournir une palette de différentes matières. Vous avez des matériaux alvéolés, super légers, durs, résistants. Vous avez une gamme de matériels qui ont fait mieux. Du décor, du gavard, du gavard. Je vous invite à aller voir ce que vendent les fournisseurs de matériaux qui ont fait mieux pour de l'oeuvre. Ok. Merci beaucoup. La jet poxy. Ah oui, mais en fait, du coup, vu que je leur montre les trucs en même temps, j'avoue que vous n'avez pas grand chose sur la vidéo. C'est là, du gars. De toute façon, voilà. C'est très facile à travailler. En gros, voilà. Si vous avez d'autres questions, derrière, je dois laisser la place. Justement, les petits bouts, là, en quoi ? C'est ça, là, les deux ? Alors là, c'est du fil de nylon, fil de pêche très très fin. Et collé, alors moi, j'ai bien le vernis. Là, tout le vernis, c'est du acrylipolyuréthane. C'est un vernis, c'est en deux, trois couches qui va pouvoir mettre des vraies épaisseurs et des trucs comme ça. Là, pour faire les gouttes, je pose une goutte, elle sèche, je repose une goutte, elle sèche, deux, trois fois. Et après, je vais avoir ces effets de coulure. Et le fait d'avoir ton fil, tu vas pouvoir mettre plusieurs petites perles comme si c'était en train de pouvoir donner des trucs un peu de mouvement comme ça. Et là, encore une fois, c'est sur de la plus trescible, c'est du nylon, c'est transparent. Une fois que c'est dans un vernis, ça disparaît complètement. Il y a plein de trucs comme ça. C'est ça le diorama, c'est en fait savoir tout ce qu'on va pouvoir rameuter à nous pour aboutir à notre machin. Encore une fois, le but, ce n'est pas de dépenser de l'argent. Je vous dis, je fais des dioramas, alors celui-ci m'a coûté cher clairement parce que j'ai dû acheter du silicone, de la résine, des machins. J'ai foiré un truc, je n'ai pas acheté le bon produit. Celui-ci, le test m'a coûté cher. Mais ce n'est pas le but, c'est vraiment d'explorer, de trouver des nouveaux trucs. Plus on en fait, plus on s'est maillé de matériaux, plus on a de possibilités. Et du coup, plus on a possibilité, plus on peut penser à d'autres trucs qu'on s'était lié, je n'arriverais pas à faire ça. Et du coup, après on s'engraîne, ça stimule, ça recrée, on sort des vieilles idées qui étaient trop compliquées, tout ça. Super intéressant. Fait du diorama, c'est le meilleur. On m'a motivé à rentrer dans la flumérine. Je suis en train de faire mon premier. Mais le pire, c'est qu'il n'y a personne qui en fait. Donc dès qu'on sort un peu joli, tout de suite, alors le but, ce n'est pas d'impressionner, mais les gens n'ont pas l'habitude de voir ce genre de travail et ils sont tout le temps un peu impressionnés de voir la quantité d'heures qu'on peut avoir pour une merdouille. On s'amuse de voir allez voir le posologue dans votre quartier, vous lui demandez ses chutes. Vous lui demandez ses chutes du matin, parce que là, vous n'allez avoir plein de matos de top. Merci d'avoir suivi en tout cas.